Monsieur le Président de l'Observatoire de la Dianthologie et de l'éthique dans les médias, Monsieur le Président de l'Association des Blondeurs du Bénin, Mesdames et Messieurs les Professionnels des Média, Chers participants, Mesdames et Messieurs, Notre époque est celle des nouveaux outils de communication sociale, Cette réalité présente dans presque tous les domaines de la vie est encore plus affirmée dans le secteur des médias. L'État du Bénin en a pris la pleine mesure et c'est pourquoi le législateur a pris en charge, dans une certaine mesure, les nouveaux médias dans le code de l'information et de la communication en vigueur depuis mars 2015. Le gouvernement, comme à lui, consacre dans son programme d'action 2016-2021 six projets phares au numérique. Ces projets phares visent globalement à instaurer la culture du numérique dans tous les compartiments de la vie socio-économique, voire politique des Béninois. Plus spécifiquement, en dehors de la télévision numérique thérèse, le gouvernement dédie aux médias un projet phare, à savoir le développement et la promotion des contenus numériques. La production des contenus numériques requiert des acteurs diversifiés, mais en premier atout et surtout des acteurs du secteur des médias. Mais pour faire face efficacement à ces défis liés à la production des contenus numériques, et plus généralement pour mieux s'adapter aux mutations du secteur des médias, le professionnel des médias classiques, comme l'acteur des nouveaux médias, ne saurait rester cloisonné chacun dans cette certitude. Il y a donc une nécessité de s'ouvrir à l'autre pour mieux le découvrir, mieux apprendre de lui, pour vivre en bonne intelligence ensemble. C'est ce à quoi est destinée l'initiative Medialogue, un espace convivial d'échange, de connaissances techniques, d'outils pratiques bénéfiques pour les deux catégories d'acteurs en présence. L'initiative Medialogue, c'est simplement les médias en dialogue. Les réflexions de cette première rencontre que nous tenons aujourd'hui porteront sur le thème « Médias classiques, nouveaux médias et blogging au Pénet, quelle interaction ! » se t'imposent les termes du vrai débat qui permettra de fixer les grands actes du cadre de coopération. Le mérite de cette initiative n'est pas dans la collaboration entre les deux catégories d'acteurs. Elle existe déjà, quoique timide. Mais l'originalité, c'est que la collaboration devient formelle, portée par un cadre officiel soutenu par une institution publique, avec des objectifs très pratiques. Cette initiative peut être considérée comme banale aujourd'hui, comme toute initiative nouvelle. Mais, je peux vous l'assurer, c'est le point de départ d'une initiative commise à de grandes avancées pour la presse liminoise.